Générique Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Alors qu'approche la fin de l'année 2023, les Français sont loin d'être tous à la fête. Entre les prix qui augmentent, ceux d'alimentation, l'énergie notamment, le chômage qui repart la hausse, le gouvernement parie sur l'offre, plus il y aura de production, plus il y aura d'emploi. D'où la retraite à 64 ans ou l'idée de baisser les allocations chômage pour les seniors. La gauche s'oppose à ces mesures, il n'y a pas de division sur le sujet, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Parfois il y a des nuances, comme celles qu'exprime mon invité aujourd'hui, François Ruffin. Bonjour, député Picardie Debout et la France Insoumise de la Somme. La libération des otages par le Hamas entamé vendredi se poursuit. De nouvelles libérations sont attendues aujourd'hui. Un échange plutôt, car parallèlement Israël relaxe des prisonniers palestiniens. Depuis vendredi, le Hamas a remis 41 otages israéliens étrangers détenus à Gaza et Israël a libéré 78 prisonniers palestiniens. Des libérations qui donnent lieu chaque fois à des scènes de liesse. Pendant ce temps, les camions d'aide humanitaire peuvent entrer dans la bande de Gaza, dévastés après 7 semaines de bombardement. Le gouvernement israélien a promis de reprendre des opérations militaires entamées après l'attaque du 7 octobre, dès la fin de la trêve. François Ruffin, aujourd'hui, c'est très simple, quelle est la priorité ? Est-ce que c'est libérer les otages ou le cessez-le-feu ? Il faut à la fois avoir la libération des otages, et y compris des otages français, et faire que la trêve devienne un cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce qu'on le voit sur vos images, je veux dire, qui va être frappé ? Ce sont les civils, ce sont les enfants, ce sont des soignants, des hôpitaux qui sont frappés, des écoles qui sont frappées. Maintenant, la question c'est, que peut faire la France dans tout ça ? Emmanuel Macron va aller au Moyen-Orient bientôt. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Parce que quand il dit cessez-le-feu humanitaire, il le dit aussi. Attention aux populations civiles, il le dit aussi. Alors, que fait Emmanuel Macron ? Il s'applique à remonter la pente. Parce que la parole de la France a été discréditée, il a fait dégringoler la parole de la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son entrée, quand il dit solidarité sans faille à les droits d'Israël, soutien inconditionnel du côté de la présidente de l'Assemblée nationale, puis qu'ensuite il propose, de manière complètement solitaire, de manière complètement improvisée, une force internationale contre le Hamas, il s'isole. Et il isole la France qui, jusqu'alors, avait une parole qui était respectée, une parole d'équilibre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a vu lors de sa première tournée. Ça a été des portraits d'Emmanuel Macron brûlés, ça a été des manifestations... Qu'est-ce qu'il doit faire pour que la France retrouve sa voie, alors ? La France, elle doit être la force motrice avec d'autres pays. Il y a d'autres pays en Europe qui sont plus avancés que nous. Il y a l'Espagne, il y a la Belgique. Qui ont rompu les relations avec Israël. Et il y a la Norvège, il y a l'Irlande, qui sont une force motrice aujourd'hui pour la paix. Mais dont certains, je souligne quand même, ont rompu les relations avec Israël. C'est une question qui peut se poser. Vous pensez qu'il faut rompre les relations avec Israël ? Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut être une force motrice pour la paix en s'appuyant sur une chose. Une chose simple. Le droit international. Est-ce qu'il faut remplir les relations avec Israël ? Ça peut être mis dans un catalogue de mesures possibles. Moi, je propose déjà qu'il y ait le rappel de ce qu'on propose. Mais c'est le droit international qui le dit. C'est les résolutions de l'ONU qui le disent. Solution politique. Deux États. Jérusalem pour capital. Fin des colonies. Première chose. Et deuxième chose, on peut demander à ce qu'il y ait des inspecteurs de la Cour pénale internationale qui aillent à Gaza. Qui aillent voir en Israël les crimes commis par le Hamas. mais qui aillent à Gaza observer ce qui se passe sur les populations civiles. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir le droit, le droit, le droit. On va revenir à ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà que devrait être la parole de la France. J'ai entendu. J'ai entendu. Mais je voudrais revenir à ce qui s'est passé le 7 octobre. Dès les attaques du Hamas, vous avez parlé, vous, d'attaques terroristes. Ceux qu'ont refusé de faire Jean-Luc Mélenchon ou les dirigeants de la France insoumise. Et depuis, il y a des procès ou des accusations en antisémitisme contre eux. Y a-t-il de l'antisémitisme à gauche et à la France insoumise ? Non, il n'y a pas d'antisémitisme. C'est très clair que non, qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, même François Hollande a dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme à la France insoumise, que c'est une... François Hollande, c'est lui, mais vous, vous dites le même chose. Non, mais moi, je dis non. Je dis non, il n'y a pas d'antisémitisme. Je demande, moi, est-ce qu'il n'y ait pas de poids, de mesures de tous les côtés. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il y a les attaques du Hamas sur les civils israéliens, avec des femmes, des enfants, des bébés, immédiatement, il y a condamnation, condamnation morale, condamnation humanitaire. Mais qu'il n'y ait pas une cécité de l'autre côté, qu'il n'y ait pas d'hémiplégie dans l'humanité. Vous voyez que quand il y a des bombardements, comme on le voit là, à Gaza, que là, à nouveau, ce sont des civils qui sont touchés, que ce sont des mamans, que ce sont leurs enfants, qu'on les voit se faire amputer, être soignés, sans pouvoir être anesthésiés, qu'on a une grosse crise humanitaire, qu'il y a la soif, qu'il y a la faim qui arrive, et bien que là aussi, il n'y ait pas de cécité dans l'humanité. Et qu'on dise, voilà, il faut une position d'équilibre. Vous parliez tout à l'heure de la présidente de l'Assemblée nationale, vous reprochiez le fait qu'elle ait dit le soutien inconditionnel à Israël. Il se trouve que cette semaine, avec plusieurs députés de droite ou de la Macronie, elle a posé avec des portraits d'otages français ou franco-israéliens. Est-ce que c'est une initiative que vous trouvez bonne, après tout ? Je suis pour qu'on défende nos compatriotes, et qu'évidemment, on aille leur permettre qu'on fasse tout ce qui est possible pour leur permettre de revenir ici. Ce que j'aimerais pour ça, c'est que la voix de la diplomatie française ne soit pas discréditée, qu'elle soit écoutée, et que quand il y a des négociations pour la libération des otages, ça se fasse, là, manifestement avec le Qatar, ça se fasse avec l'Égypte, ça se fasse avec les États-Unis, mais que la voix de la France soit écoutée à l'intérieur de ça. Vous savez, pendant des décennies, sur les conflits israélo-palestiniens, il y a eu une voix de la France qui a été appréciée, écoutée, et je dirais presque qui a été écoutée comme amie des deux côtés. Vous êtes plus Villepin que Macron sur ce sujet-là. Je pense que la voix de la France, depuis le début de ces conflits, elle s'est plus exprimée à travers Hubert Védrine, Dominique de Villepin ou Jean-Louis Bourlange qu'à travers la voix d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, là, il essaye de se rattraper, de retrouver la position d'équilibre de la France, mais on a eu une position qui a été tellement discréditée qu'elle a contribué à nous faire être malentendus dans les pays du Sud. Et je pense que c'est un souci pour nous. On va parler d'économie en France, avec l'implantation d'usines, qui sera peut-être un remède contre le chômage. Un groupe danois va produire des médicaments en France. Et puis cette semaine a aussi été marquée par l'émotion à Romain-sur-Isère, après l'assassinat de Thomas, 16 ans. Thomas, 16 ans, est décédé à la suite de ses blessures dans un village de la Drôme, après une attaque d'une violence inouïe et sans motif apparent. Il y avait beaucoup de gens qui partaient là, il y avait des gens qui criaient, qui pleuraient. On se dit que ça aurait pu être nous. Mon meilleur ami qui était en train d'avoir un massage cardiaque. La marche blanche, je pense que c'est montré qu'on est unis, en fait, finalement. Il va encore falloir combien de drames comme ça, pour que, comme je disais, la justice arrête de rimer avec le laxisme. Il faut que ce soit sévèrement puni. Je ne doute pas que dans quelques instants, certains tenteront d'exploiter de façon politicienne ce drame absolu. Ce meurtre est le témoignage criant de l'ensauvagement de notre société. Que des racailles viennent faire une rasia en toute impunité est intolérable. Évitez, madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. À Villecrène, dans ma circonscription, un homme a failli mourir. Il m'a dit, cela fait trois jours que j'ai subi un crime raciste et que personne ne parle de moi. Mais si jamais moi, Mourad, j'avais été l'ingresseur, alors BFM TV et CNews auraient déjà été en bas de ma maison. Emmanuel Macron était à Chartres cet après-midi pour annoncer que le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk va investir plus de 2 milliards d'euros. Cela devrait permettre de créer 500 emplois de plus sur le site qui en compte déjà 1450. Ça va faire venir du monde et puis ça va faire fonctionner les commerces. Donc c'est super. Que ce soit pour les habitants, que ce soit au niveau de l'emploi pour le territoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Si nous voulons aller vers ces 5% de taux de chômage, il faut par exemple, sur la durée d'indemnisation, se dire que pour les plus de 55 ans, il faut qu'il y ait une durée d'indemnisation qui soit similaire à celle des moins de 55 ans. On va revenir sur ces sujets, François Huffin. Mais d'abord, hier soir, des membres de l'ultra-droite ont défilé dans le quartier de la monnaie à Romand-sur-Isère, d'où sont originaires certains des neuf jeunes mis en examen après l'assassinat de Thomas, vous voyez ces images qui ont circulé, ces images d'amateurs. Au vu de ces événements, est-ce que vous disiez c'était inévitable, il y avait un tel climat que ça ne pouvait aboutir qu'à ça ? Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut pour notre pays. Est-ce qu'on veut que notre pays se déchire ? Est-ce qu'on veut un affrontement au sein du pays ? Ou est-ce qu'on veut réparer ça ? Est-ce qu'on veut apaiser ça ? Est-ce qu'on veut réunir ? D'abord, évidemment, je voudrais adresser mes condoléances à la famille de Thomas. C'est-à-dire que déjà, quand on perd un enfant, quand le cours de la nature s'inverse, c'est une tragédie, mais quand en plus, c'est par un meurtre, c'est encore plus terrible. Signaler la décence, à la fois lors de la marche blanche qui s'est déroulée, la dignité lors des obsèques. Et j'aimerais que le personnel politique de notre pays fasse preuve de la même dignité et de la même décence. Vous visez qui quand vous dites ça ? Parce qu'attention, tout le monde peut se sentir concerné. Est-ce que Romain-sur-Isère, ça concerne certains plus que d'autres ? Non, ça concerne tout le monde. Moi, je vous le dis. C'est l'ultra-droite, la Romain-sur-Isère. Eh bien, on a le sentiment que quand un crime comme celui-là, un malheur terrible advient, il y en a qui se lèchent les babines. Et qui ? L'extrême-droite. En l'occurrence, qui, quand vous dites l'extrême-droite ? Mais dites-nous. On voit les voix passer sur les plateaux télé. Tout le Rassemblement National est là. Éric Zemmour est là. On les sent, quelque part, qu'ils jubilent. Donc, derrière Romain-sur-Isère, il y a aussi le RL. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'on doit souhaiter l'apaisement. On ne doit pas chercher à opposer une France à une autre. J'entends, mais est-ce que ce n'est pas un peu angélique quand certains ne cherchent pas l'apaisement ? Comment vous pouvez dire apaisement quand d'autres ne sont pas dans l'apaisement ? Vous voulez dire les jeunes qui ont commis le crime ? Enfin, le jeune qui a commis le crime à Crépaule, c'est ça que vous voulez dire ? Là, ce qu'il s'agit de faire, je veux dire, signaler l'efficacité de la police, d'abord, qui a retrouvé les suspects, qui les a placés en garde à vue, et derrière, il va y avoir la justice qui doit intervenir et qui doit châtier. Donc, maintenant, ça, c'est de l'ordre de la police et de la justice. Mais en revanche, les politiques, ils doivent se dire… Vous savez, le Rassemblement National, il a dedans le mot « nation ». Et, normalement, ils devraient chercher à défendre la nation. C'est-à-dire à défendre l'unité de la nation. Or, on a l'impression que ce qu'ils veulent, c'est l'explosion de la nation. C'est sa division. C'est de nourrir les tensions à l'intérieur de la nation. Non, ce qu'il nous faut… Donc, vous dites que Romain-sur-Isère, c'est le résultat de ça ? Non. D'hier soir… Je veux dire, d'hier soir, d'hier soir. Ah, d'hier soir, j'entends d'hier soir. Évidemment, il est évident que quand l'ultra-droite manifeste, c'est parce qu'elle y est autorisée sur le plan politique, parce qu'il y a un certain nombre de discours politiques qui viennent dire « Regardez, il y a un affrontement d'une France contre une autre ». Moi, alors je sais bien que dans des temps comme celui-là, ce sont des mots qui sont, paraissent vains, compliqués, mais je veux qu'on ait un pays qui soit uni. Je veux qu'on ait un pays qui rassemble la France des bourgs et la France des tours et qui ne les oppose pas. Une France qui fait ensemble, qui fait ensemble. Voilà ce vers quoi on doit aller, qui affronte ces grands défis ensemble, qui met tout le pays, qu'ils habitent à Romain-sur-Isère ou à Crépole, qui met tout le pays ensemble. Et moi, je regrette que quelque part, chacun vienne choisir ses victimes. Vous voyez ? Oui, il faut parler de Morad. Alors qui choisit la victime Morad dans ce cas-là ? Non, mais quand vous dites « chacun choisit ses victimes », Morad, qui a choisi Morad ? C'est Eléfi qui a choisi Morad, vous voulez dire ? Il faut qu'on en parle, monsieur. Vous voulez dire quoi ? Que Eléfi a choisi Morad ? Je dis que Morad, qui est victime d'un crime raciste, qui se fait entailler dans la gorge, là aussi par un récidiviste, eh bien, on doit en parler, on doit trouver que c'est injuste, il ne faut pas que chacun choisisse ses victimes. On doit faire France ensemble. Et ça, c'est un message ? C'est un message à qui ? C'est un message à tout le monde, d'accord ? Tous les politiques. C'est un message à tout le monde. C'est un message à tout le monde. On doit rassembler. Il ne doit pas y avoir la France des Thomas contre la France des Morad. Il nous faut la France des Thomas et des Morad. Il nous faut la France des bourgs et il nous faut la France des tous. Alors, ça va nous amener… Il faut qu'on se demande comment on fait nation ensemble, plutôt que comment on la déchire et on la divise. Ça va nous amener à parler emploi. Parce que quand on parle d'emploi, vous avez vu, le gouvernement veut accélérer sur l'emploi, on va y revenir. Mais il y a aussi la loi immigration qui arrive. Vous disiez, on a besoin de tout le monde. Roland Lescule, le ministre de l'Industrie, a même dit, on va avoir besoin d'immigrer pour faire tourner l'économie dans les années qui viennent. La régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers qui ont besoin de main d'œuvre, c'est au cœur de la loi immigration. C'est l'article 3. Je le résume. Ce n'est pas vraiment au cœur, mais bon, allons-y. Alors, c'est au cœur des débats autour de cette loi. Est-ce que vous pourriez voter cet article ? Je veux dire, quelle est ma logique ? Général, je suis pour que tous les Français, tous les habitants de ce pays, vivent de leur travail. Qu'ils en vivent bien, qu'ils n'en survivent pas, et qu'ils vivent bien leur travail. Et je pense que tous les gens qui sont sur le territoire français doivent pouvoir accéder au travail, doivent pouvoir produire. Parce qu'on a besoin d'auxiliaires de vitre pour s'occuper des personnes âgées. On a besoin de personnes dans l'industrie. On a besoin de personnes dans le bâtiment. On a tout ça à construire ensemble. Donc l'article 3, imaginons qu'il soit isolé. Vous pourriez le voter, l'article 3 ? Il faudra voir sa rédaction. Vous le savez bien que c'est très… Mais au-delà de cet article 3. Donc, vous dire que toutes les bonnes volontés, tous les savoir-faire, toutes les intelligences qui sont dans notre pays, on doit les utiliser pour résoudre deux grands défis. On a un défi démographique, de plus en plus de personnes âgées dont il va falloir s'occuper. On a un défi climatique qui réclame de transformer l'énergie du pays, le logement, le bâtiment, les déplacements, qui réclame de transformer tout ça. Donc, il nous faut mobiliser toutes les énergies du pays. En revanche, je vous le dis, je suis contre ce que propose M. Roland Lescure. Ah oui ? M. Roland Lescure, il dit, il va nous falloir importer de la main-d'œuvre immigrée pour remplir… Je suis contre. Je suis contre ça. Ah oui, je suis contre ça. Je pense qu'on ne doit pas reproduire ce qui s'est passé dans les années 60 et 70. Mais pourquoi ? Parce que ça fait de la concurrence pour les salariés qui cherchent du travail ? Parce que déjà, il y a, dans notre pays, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, qu'ils aient des papiers ou qu'ils n'en aient pas, on a des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui sont disponibles pour remplir un certain nombre de défis. Je ne crois pas qu'on doit aller chercher de la main-d'œuvre ciblée. Vous savez, par exemple, sur les auxiliaires de vie, que je connais bien, vous savez. Je sais. Et quelle est la logique qu'on m'a proposée, que j'ai entendu encore à un congrès des EHPAD, c'est de dire, ben voilà, il faut nous faire venir de la main-d'œuvre subsaharienne pour nos établissements, maisons de retraite ou alors pour le domicile. Je dis non. Il faut construire statut et revenus pour ces métiers-là. Ici, vous verrez que s'il y a statut et revenus, il va y avoir dans notre pays plein de personnes. Alors statut, revenus et salaires. Puisque ça nous amène à ça. Puisque le ministre de l'économie exhorte, vous avez entendu, les entreprises qui peuvent augmenter les salaires à les augmenter. Il a dit ça entre autres. Et vous allez défendre jeudi prochain à l'Assemblée nationale la dexation de tous les salaires sur l'inflation. Est-ce que c'est possible pour toutes les entreprises ? Ce que j'aimerais, c'est que M. Bruno Le Maire se secoue les puces. J'aimerais qu'il se secoue les puces sur les salaires. À son tour, vous lui renvoyez le compliment. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Depuis un an, les salariés français qui se lèvent tôt le matin, qui prennent le métro, qui prennent l'auto, qui vont au boulot, qui parfois ont mal au dos, ils ont perdu 2% de pouvoir d'achat. C'est presque 5% sur la totalité du quinquennat. Donc il faut aligner sur l'inflation, vous dites ? Je dis à M. Bruno Le Maire, s'il ne veut pas aligner sur l'inflation, qu'il aligne sur les dividendes. Les dividendes ont pris 13% en un an. Encore plus que l'inflation. Mais ça veut dire qu'on a en haut une France qui se gave, et puis on dit aux salariés français de se rationner. Que M. Bruno Le Maire se secoue les puces là-dessus, mais qui se secoue les puces sur le reste. Aujourd'hui, on a des seniors dont le taux de chômage ne baisse pas, augmente. Pourquoi ? On le voit très bien, parce que, j'ai rendu un rapport là-dessus d'ailleurs, 100 000 inaptitudes au travail, chaque année, c'est un plan de licenciement massif. Le gouvernement, M. Le Maire, M. Macron, Mme Borne, avait promenu un pacte de la vie au travail. On ne voit rien venir. Donc, M. Bruno Le Maire se secoue les puces là-dessus. Alors, maintenant, on va aller dans la somme où vous êtes élu, la Picardie qui peut mener loin. On va voir ça. François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, est-ce une histoire ancienne ? Aujourd'hui, le maître à penser des insoumis n'est plus dans l'hémicycle. Et l'électron libre y défend ses sujets de prédilection cette semaine, le bien vieillir. Quand c'est pour les pauvres, on parle toujours en millions. Quand c'est pour les riches, on parle en milliards. Là, c'est des milliards qu'il nous faut. À Strasbourg, on le retrouve très entouré dans la marche contre l'antisémitisme. À LFI, on ne parle pas de frondeur, bien sûr, mais on est loin des mots d'ordre de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est chez lui, en Picardie, qu'il ausculte la France à hauteur d'homme et à hauteur de vote. Ça dit surtout que la grande chute de Macron. Ils n'arrivent qu'à avoir une députée dans l'endroit le plus chic d'Amiens. Et dans le même temps, le RN prend du terrain. Ça, oui. Jean Picardie, c'est 8 députés sur 17 qui appartiennent au Rassemblement National. Dans une terre où il n'y a longtemps eu que du rose et du rouge. Pour lutter contre l'extrême droite, son truc à lui, c'est la main, la patte et les séquences vidéo. Ici, le soutien aux bénévoles pour faire les cadeaux des hérités pour Noël. Dans l'atelier du Père Noël, qui est à Longo, à côté d'Amiens, les lutins, là, ont besoin de main-d'oeuvre. C'est des tas de gamins qui n'ont pas grand-chose au pied du sapin s'il n'y avait pas ces petits lutins pour faire ce boulot-là. La grande question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'on a une France d'en bas qui est rationnée, y compris la France qui travaille, qui est aujourd'hui rationnée, alors qu'on a une France d'en haut qui se gave. Jamais les dividendes n'ont été aussi importants. Il est là pour nous, il est là pour nous soutenir. C'est un espoir que la France change. Incarner la gauche unie en Picardie est plus facile qu'au niveau national. François Ruffin vient pourtant d'inaugurer discrètement le siège parisien de son mouvement de nouveaux locaux. Si je parle des dons, si je parle de tout ça, on est sûr que ma vidéo elle va à Quotidien, elle va à BFM, elle va dans le Huffington Post, elle va je ne sais pas trop où avec les nouvelles ambitions de François Ruffin. Est-il passé en première division ? Mais l'histoire ne dit pas si Jean-Luc Mélenchon était invité. François Ruffin, qui vous aviez invité à l'inauguration de l'antenne parisienne de Picardie Debout ? Qui veut venir, vient, vous savez. Non, parce que les journalistes on n'était pas invité. Mais qui était invité ? Donc, l'objectif c'est quoi ? Non, mais qui était invité, dites ? Mes amis étaient invités, mes proches étaient invités. C'est qui vos amis ? Vous avez un certain nombre de Picards là qui sont venus conquérir Paris parce que je ne suis pas en Picard moi, vous savez. Je suis pour l'expansionnisme Picard. Donc, même quand je vais en Belgique, je les ai prévenus la semaine dernière où je suis allé pour voir comment ils faisaient puisque là-bas les salaires sont indexés sur l'inflation. Je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils se méfient parce que moi, la Wallonie, j'allais venir la récupérer. Parfois, c'est plus facile. Je sais que ça vous énerve. Mais cette implantation dans la capitale, ça ressemble quand même à une rampe de lancement nationale, non ? Ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire gagner les gens. D'accord ? Maintenant, l'objectif, il est clair. Il faut qu'on en finisse avec l'extrême argent d'Emmanuel Macron et que ça n'ouvre pas un boulevard, ce qui est aujourd'hui le cas, à Marine Le Pen pour après et à l'extrême droite. Donc ça, il faut ouvrir un chemin d'espérance entre les deux. On est là à notre petite mesure pour faire que la gauche se mette en ordre de bataille, qu'il y ait une équipe qui advienne et qui rouvre un chemin d'espoir à gauche. Je ne comprends pas parce que je croyais qu'il y avait la NUP, je croyais qu'il y avait la France insoumise pour ça. On vient apporter notre petit caillou à l'intérieur de tout ça. En plus ou à côté ? En plus, en plus de tout ça. Faire mieux. Faire mieux, ça passe parce que toutes les bonnes volontés vont s'y mettre pour faire mieux. Donc vous, vous vous sentez capable de faire mieux que Jean-Luc Mélenchon en 2027, par exemple ? Vous savez, je ne me sens pas capable. Ce n'est pas je, François Riffin, la question. Vous êtes là aujourd'hui. Oui, parce que je vous pose la question. La question, c'est comment on fait pour qu'il y ait une équipe. Vous savez, la gauche plurielle… Mais une équipe avec qui ? C'est la gauche plurielle, en fait, que vous voulez refaire. Non, mais je pense qu'il y a des moments dans la gauche qui ont été incarnés par différents visages et qui sont agarnés de manière positive et qui ne reposent pas sur… La gauche plurielle, pour vous, c'est une belle référence ? En tout cas, le fait que dans un même gouvernement, on est Marie-Georges Bussfet, on est Jean-Pierre Chevènement, on est Dominique Boinet, on est Martine Aubry, on imagine bien que ça veut dire que c'était traversé par des contradictions. C'est-à-dire des communistes, des socialistes, des écologistes… Il y avait du débat, il y avait de la diversité, il y a du pluralisme. C'est ça que vous voudriez recréer, en fait ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il est nécessaire que ce pluralisme, cette diversité, existe dans la gauche parce que… Mais c'est la nupe, ce que vous dites. Sans cette… Mais ce que vous dites, c'est la nupe. Elle est un peu en panne aujourd'hui, donc il s'agit de remettre ça en œuvre. Autour de Picardie Debout, autour de vous. Non, 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 alors là, vous savez, non, alors là, là, franchement, c'est là que vous prêtez des ambitions. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Non, non, non. En tout cas, il s'agit aujourd'hui qu'il y a une équipe qui apparaissent. Ce n'est pas… J'ai vu des trucs sur la petite musique de François Ruffin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un grand orchestre. Le grand orchestre de François Ruffin. Non, ce n'est pas le grand orchestre. On verra qui en est le chef d'orchestre à la fin. Mais que, dedans, il y a des gens qui jouent des partitions différentes. Bon, mais vous savez… À un moment où vous mettez tout le monde d'accord. Vous savez à quel point tout ça… Je sais, mais juste une chose, une chose pour vous… Je sais, vous savez qu'à quel point tout ça… Le peuple, voilà, je sais. Mais est-ce que pour vous, Jean-Luc Mélenchon reste une référence ? Comment ne serait pas une référence l'homme qui a permis de sauver la gauche dans ce pays ? Il faut bien voir que si la gauche, ça avait été François Hollande et son fils adoptif Emmanuel Macron, la gauche, elle serait morte et enterrée aujourd'hui. Donc, il a sa place dans votre nouveau mouvement. Le mouvement, il est plus large que ça. Le mouvement, c'est la gauche en général. Donc, il a sa place dedans. Il est évident que Jean-Luc Mélenchon a sa place dans le panthéon de la gauche. Il n'y a pas de doute à la semaine. Et il faudra que ça ne sera pas toujours Picardie-Louis ou il faudra changer de nom, certainement ? Oui, mais là, franchement, ce n'est pas le sujet. Le sujet, vous savez, même si vous avez discuté de Jean-Luc Mélenchon, c'est quelle est la stratégie qu'on a ? La question, c'est comment on fait pour gagner en 2027 et comment on fait pour faire gagner en 2027 ? Quelle est la stratégie qu'on porte ? Est-ce que c'est une stratégie qui porte sur les quartiers populaires, les quartiers populaires, les quartiers populaires ? Ou bien est-ce qu'on se dit qu'il faut aujourd'hui parler à toute la France et regagner les cœurs de toute la France ? Donc, vous, c'est plutôt la deuxième version ? Tout à fait. En dehors ? Donc, ce n'est pas la France des banlieues seulement ? C'est ça que vous voulez dire ? Il faut ajouter. Faire mieux, c'est ajouter. et se dire, ben voilà, au quartier populaire où Jean-Luc Mélenchon a trouvé droit de cité dans les cités et c'est très très bien en 2022, il faut y ajouter les campagnes populaires, ne pas les oublier et se dire qu'on va aller... Elles ont été oubliées jusqu'à maintenant ? Je pense que oui, la gauche doit reprendre pied dans les campagnes populaires. La gauche doit reprendre pied, vous savez même, sur le plan démographique, les personnes âgées, il faut qu'elles se disent qu'elles peuvent voter à gauche que c'est gage de stabilité. Nous sommes aujourd'hui l'apaisement. On voit que la France d'Emmanuel Macron, il y en a quoi ? Il nous amène à des tensions tous à l'élui. François Ruffin, donc clairement, juste sur deux secondes parce qu'on va y passer la matinée, on est d'accord, vous pensez bien à 2027 pour vous ? Moi je pense à 2026 pour être sincère. Oui, ça peut vous surprendre. Aux municipales ? Non. Pourquoi pas les municipales ? Je pense que c'est un point d'appui important parce qu'il s'agit d'avoir une gauche qui gagne par en bas et une gauche qui gagne par en haut. Ça pourrait être les municipales le point de départ de ce nouveau rassemblement. Il faut qu'en 2026, en tout cas, il y ait d'autres cartes qui soient posées sur la table à gauche et qu'on voit quelle est la carte qui est la plus utile pour gagner. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon, après tout, ça ne vaut pas de problème ? On verra en 2026 quelle est la carte qui permet d'être quoi ? Majoritaire. Il nous faut gagner. Il nous faut avoir une victoire, non pas pour nous, il nous faut avoir une victoire pour les gens contre le règne de l'argent. On va accueillir maintenant Cléa Chakraverti de The Conversation France pour sa carte blanche. Bonjour Cléa et la politique. Bonjour Francis. La politique, ce sont les joies de société. Absolument. Bonjour François Riffin. Bonjour. Alors il y a 5 ans, François Riffin, vous étiez sur les ronds-points avec les Gilets jaunes. Vous avez même fait un film et puis vous les avez longuement aussi soutenus. S'il y a un retour aujourd'hui des Gilets jaunes, est-ce que vous les soutiendrez ? Sans hésitation. Vous savez, je pense que la politique, elle doit se mener dans les élections, dans les urnes, mais elle doit se mener aussi dans la rue, elle doit se mener sous les ronds-points. Donc si jamais il y a un réveil d'un espoir populaire, qu'est-ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes ? Ce sont les plus invisibles qui se sont rendus visibles. Ce sont les muets qui ont trouvé la parole. Ce sont, pour le mieux, les plus résignés qui ont retrouvé une espérance. Si jamais ça se produit à nouveau, il est évident que je serai à leur côté. Donc vous serez avec eux dans la rue ? Je serai avec eux dans la rue, mais vous savez, je suis dans la rue dès qu'il y a quelque chose qui se passe. J'étais à la manifestation contre les violences faites aux femmes rapidement en samedi. Vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron il y a cinq ans. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non. On est dans une situation qui, on le voit bien, est beaucoup plus froide aujourd'hui qu'elle ne l'était. Maintenant, je considère qu'Emmanuel Macron aura fait, on est presque amené à en parler au passé, beaucoup de mal à ce pays. Il aura contribué à nourrir des tensions, à produire des divisions au sein de ce pays. Et je ferai tout, il n'y a pas de fatalité à ça, mais je ferai tout pour que ce qui reste comme trace d'Emmanuel Macron, ce ne soit pas d'être juste avoir été un marche-pied à l'extrême droite. Ce qui risque de rester comme bilan d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de fatalité à ça. Je le dis, la crise de 29, elle a débouché sur le New Deal des Etats-Unis, sur le nazisme en Allemagne, sur le groupe populaire en France. Donc, il n'y a pas de fatalité à ça. Restons sur la crise actuelle, si vous voulez bien, on parle beaucoup des problèmes de salaire, des personnes ont encore des frigos vides, des fins de mois difficiles. Et pourtant, on est matraqués par des appels à consommer, je pense notamment au Black Friday, les publicités pour le Black Friday. Est-ce qu'il faut interdire le Black Friday ? Interdire les pubs ? En tout cas, dire d'abord quelles étaient les demandes des Gilets jaunes, puisque vous êtes parti de là. Les demandes des Gilets jaunes, c'était de pouvoir vivre de leur travail. Aujourd'hui, on a des difficultés à vivre de son travail. On en survit, on en survit paisiblement. Mais sur la consommation ? Je vous le dis quand même, c'était d'avoir, en matière d'impôts, que les riches, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et c'était le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y avait un partage des richesses, il fallait un partage du pouvoir. Voilà en gros ce qui peut faire projeter. Est-ce qu'il faut interdire le Black Friday ? Est-ce qu'il faut interdire la surconsommation ? Oui. Vous appelez à la sobriété, notamment François Ruffin. La question derrière, je vais juste reformuler. Quand on est pauvre, qu'on a du mal à boucler ces fins de mois, comment est-ce qu'on peut être écolo ? En tout cas, la réponse, ne passe pas par le Black Friday. La question, ça passe par les salaires, ça passe par de la justice fiscale, ça se passe par de la justice sociale, ça ne passe pas par le Black Friday. Bon, maintenant, je voudrais qu'à ce sujet, vous fassiez entrer autre chose en ligne de compte. Notre déficit commercial. J'aimerais que Bruno Le Maire se secoue sur le déficit commercial. La France, elle aura encore un déficit commercial cette année qui va être supérieur à 100 milliards d'euros. C'est une catastrophe. C'est abyssal. Or, par exemple, l'informatique, l'électronique, c'est plus de 21 milliards d'euros de déficit. Le textile, l'habillement, le cuir, c'est le premier poste d'importation depuis la Chine. Vous proposez de tout refaire en France, notamment de réparer. Tout ça, on ne va pas réussir à refaire tout ça en France. Donc, l'objectif du gouvernement devrait être d'importer moins. C'est-à-dire que chaque téléphone qui est acheté, c'est du déficit commercial. L'objectif du gouvernement devrait être qu'on en achète moins à la fois pour combler notre déficit commercial et évidemment pour combler notre déficit écologique puisque ce sont des tonnes de terres qui sont bougées chaque fois qu'on utilise un téléphone commercial. On a compris, mais sur la question de la sobriété, François Ruffin, sur la question de la sobriété, vous appelez notamment à réparer, à créer des ateliers de réparation, très concrètement. Mais qui finance cela ? Donc, il nous faut d'abord changer d'imaginaire, la réussite, le bonheur, ça ne doit pas passer par le renouvellement des téléphones portables et de tous azimuts tous les ans, premièrement. Et deuxièmement, oui, il faut des ateliers de réparation, un par quartier, un par canton. Vous savez, l'État étant aujourd'hui, il finance des centaines de milliers, des millions de postes aidés, d'emplois aidés par le biais de l'alternance, par le biais de le premier budget de l'État, c'est l'aide aux entreprises. Eh bien, qu'on ait une aide ciblée qui fasse qu'on ait un atelier de réparation par quartier, par canton. Mais ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des écoles de la réparation. Il doit y avoir des écoles spécialisées d'être plus qui forment des réparateurs. Il doit y avoir des locaux qui doivent être libérés Thomas et la France des Mourades. Et qu'est-ce qu'on fait des fâchés pas fâchaux ? Comment est-ce qu'on les rassemble ? Vous savez, si jamais, ce qu'il faut, c'est apporter aux gens de la sécurité, de la stabilité, et qu'ils n'aient pas le sentiment que ça bouge en permanence, qu'ils sont dans un sentiment d'inquiétude, d'angoisse pour l'avenir et encore pire, pour leurs enfants. Je pense que si on apporte ça, on va produire une détente dans le pays. On va produire de l'apaisement. Or, aujourd'hui, sur le plan économique, les gens sont mis en concurrence permanente, ils ont des inquiétudes sur comment ils vont faire. C'est quand même un tiers des Français qui, aujourd'hui, ont des difficultés à ne pas sauter de repas. C'est un tiers des Français qui se demandent comment ils vont mettre quelque chose au pied du sapin. Vous avez vu notre Black Friday à nous ? Eh bien, on était hier à Longo pour mettre des milliers, ce sont des milliers de jouets qui ont été récoltés pour les distribuer aux gamins de Montpoint. J'en suis fier. Merci Kylian. Merci à vous. Et puis vous avez vu, puisque vous disiez qu'il faut sourire de temps en temps, cette vidéo parodique Malik Bentala, il parodie l'émission de Pascal Praud sur CNews et il se met en scène lui-même, en imam, qui n'est pas toujours facile à suivre, mais bon, qui fait plaisir à tout le monde. Finalement, derrière cette parodie, qu'est-ce que vous y voyez ? La question de choix éditoriaux de certaines émissions, de débats ? J'y vois ça, j'y vois le besoin d'humour dans la société. Le besoin, vous voyez, face à la tension, le besoin de détente. Et je le disais pendant la crise du Covid, à un moment où j'ai l'impression qu'on avait Ubu Roy qui était au pouvoir, il nous fallait un nouveau Alfred Jarry avec un nouveau père Ubu contemporain. Mais il nous faudrait des guignols de l'info qui nous permettent tous les jours de rire et de sourire. Les guignols de l'info, c'était Canal+, avant Bolloré. Maintenant, c'est Canal+, version Bolloré. Et la France Insoumise demande une commission d'enquête sur les conditions d'attribution des canaux télévisés. Est-ce qu'il faut remettre en cause l'attribution de certains canaux télévisés, par exemple à CNews ? En tout cas, le fait que... Oui, je pense. Je pense que non seulement sur CNews, mais de manière générale, c'est l'État, c'est nous, c'est la démocratie qui doit choisir à qui on attribue les canaux. Et qu'est-ce qui va permettre de faire vivre du pluralisme ? Et ça doit être ce qui nous meut. Et il est évident aujourd'hui que c'est le capital. C'est qu'une question de capital ou de contenu aussi ? Pour moi, je le pose sur le terrain du capital. Pas du contenu ? Derrière dérive du contenu parce que le problème, c'est qu'avec Bolloré, on a en particulier non seulement un milliardaire, mais un milliardaire très engagé politiquement et engagé à l'extrême droite. Est-ce qu'il faut éteindre CNews ? Que chacun éteigne CNews individuellement ne suffira pas. Mais maintenant, je pense que... Non, quand je dis éteindre CNews, vous avez entendu. Ce qui nous fonde, c'est ce qui a été fait en 1945, au moment de la libération, c'est le programme du Conseil national de la résistance qui disait qu'on devait arracher la presse aux puissances d'argent et aux puissances étrangères. Un dernier mot sur Guillaume Meurisse qui a été rappelé à l'ordre parce qu'il avait fait un sketch décriant Benhamin Netanyahou comme une sorte de nazi sans prépuce. On a vraiment 10 secondes, il a été entendu par la police. Ça vous a choqué ? Vous imaginez un humoriste entendu par la police ? Je veux dire, moi je suis de la France de Voltaire. Alors je ne dis pas que Guillaume Meurisse a été mis en prison à la Bastille. Mais enfin, on imagine Coluche en garde à vue. Merci François Ruffin.